Chapitre 17 Accra, l'Afrique affirme son unité et définit sa stratégie. En 1884, les nations occidentales réunies à Berlin décidaient de se partager le continent africain et fonder légalement le régime colonial. Depuis l'évolution des rapports de force dans le monde, la naissance de nouvelles puissances ont obligé les nations occidentales à reculer et à se retirer d'une grande partie de leur possession. Après l'Asie, l'Afrique L'Asie est maintenant libérée du colonialisme, et des territoires comme la Chine, frappés, semble-t-il jusqu'à ce jour, d'une sorte de misère absolue, créent comme une nouvelle civilisation, authentique, celle-là qui concerne l'homme et qui débouche immanquablement sur lui. Il reste que le continent africain est encore largement occupé par les puissances coloniales, et après Bandong, après la conférence afro-asiatique du Caire, voici que les peuples africains se réunissent à Accra, capitale du Ghana, indépendant, pour jeter les bases dans la perspective lointaine des États-Unis d'Afrique d'une tactique et d'une stratégie de combat. Une solidarité biologique À Accra, se sont retrouvées les organisations politiques et syndicales du continent africain, leur idéologie commune, volonté nationale contre la domination étrangère, leur tactique, affaiblir les uns après les autres, les colonisateurs, leur stratégie, déjouer les manœuvres et les tentatives de camouflage de l'oppresseur. Ce qui a frappé l'observateur à Accra, c'est l'existence, au niveau le plus spontané, d'une solidarité organique, biologique même, mais au-dessus de cette sorte de communion affective, il y avait bel et bien le souci d'affirmer une identité d'objectif et aussi la volonté d'utiliser tous les moyens existants pour expulser le colonialisme du continent africain. Ces hommes et ces femmes s'étaient réunis à la fois pour exposer la nature du colonialisme auquel ils étaient soumis, pour étudier le type de lutte possible, pour articuler leurs offensives, pour faire pression enfin, territoire après territoire, sur des colonialismes identiques. C'est pourquoi, très rapidement, par-delà les commissions, se sont créés des contacts entre pays sous tutelle, colonies de peuplement du type Afrique du Sud, Kenya, Algérie, états dans la communauté représentés essentiellement par les Afriques dites françaises. Les états indépendants d'Afrique ont reçu à Accra un accueil enthousiaste. Ce sont ces états qui, en avril 1958, avaient jugé indispensable cette réunion d'Accra pour accélérer la libération du continent africain. La RAU, République Arabe Unie, la Tunisie, le Ghana, l'Ethiopie, etc., avaient tenu à déléguer au Congrès des hommes et des femmes qui témoignaient de l'appui inconditionnel de ces états aux différents peuples en lutte. La jeune république guinéenne, représentée par trois de ses ministres, fut acclamée avec enthousiasme par le Congrès. Violence et non-violence, la fin et les moyens Plusieurs problèmes ont été débattus au cours de cette conférence. Les deux plus importants semblent avoir été celui de la non-violence et celui de la collaboration avec l'ex-nation dominatrice. Il est évident que les problèmes sont liés. La fin du régime colonial, réalisé selon des formes pacifiques et rendue possible par la compréhension du colonialiste, pourrait, dans certaines circonstances, déboucher sur une collaboration renouvelée des deux nations. Or, l'histoire montre que nulle nation colonialiste n'accepte de se retirer sans que toutes ses possibilités de maintien n'aient été épuisées. Poser le problème d'une décolonisation non-violente, c'est moins postuler une soudaine humanité du colonialiste que croire à la pression suffisante du nouveau rapport de force à l'échelle internationale. Il est clair, par exemple, que la France a amorcé un processus de décolonisation en Afrique noire. Cette innovation, sans violence, a été rendue possible par les échecs successifs du colonialisme français dans les autres territoires. Toutefois, les représentants des nations africaines sous domination française présents à Accra ont dénoncé avec lucidité les manœuvres de l'impérialisme français, Les pièges du néocolonialisme Les congressistes ont condamné sans réserve les Africains qui, pour se maintenir, n'ont pas craint de mobiliser la police pour truquer les élections au dernier référendum et pour engager leur territoire dans une association avec la France qui exclut, pour de longues années, la voie de l'indépendance. Les quelques délégués venus représenter ces gouvernements fantoches de l'Afrique française se sont vus plus ou moins expulsés des commissions. Par contre, les représentants du Cameroun, à la tête desquels se trouvait le docteur Félix Mouimier, ont été chaleureusement applaudis au cours de la dernière session de l'ONU. D'autres territoires ont arraché leur indépendance à terme, le Cameroun, le Tanganyika, la Somalie. En 1960, près de 60 millions d'Africains seront de nouveau indépendants. De plus, le gouvernement belge, alarmé par les soubresauts qui agitent l'Afrique et par le durcissement des mouvements nationalistes du Congo belge, vient officiellement de reconnaître la vocation nationale du Congo belge et se propose, au mois de janvier, de présenter un programme par étape pour l'indépendance de 20 millions de Congolais. Il n'est pas exclu que les colonialistes belges essaient encore une fois de retarder cette échéance. Il faut faire confiance aux masses congolaises pour imposer dans un délai rapproché la République démocratique du Congo. Si la Belgique, l'Angleterre avec le Nigeria et le Tanganyika, la France avec la Guinée ont reculé, le Portugal développe au contraire le régime policier dans ses possessions. Les délégués de l'Angola ont été accueillis avec émotion et une immense colère s'est exprimée à l'audition des mesures discriminatoires et inhumaines employées par les autorités portugaises. De toute évidence, l'Angola, l'Afrique du Sud et l'Algérie sont les citadelles du colonialisme et probablement les territoires dans lesquels le peuplement européen se défend avec le plus d'acharnement et de férocité. A ce propos, il faut signaler que l'Union Sud-Africaine tente d'annexer le Basult-Hollande, le Swazilande, et de faire la jonction avec les Rhodésies, autres colonies de peuplement. Cette colonisation, après la colonisation, est certainement l'un des phénomènes les plus remarquables de cette période de libération du continent. La Légion africaine Dans les colonies de peuplement du type Kenya, Algérie, Afrique du Sud, l'unanimité s'est faite, seule la lutte armée provoquera la défaite de la nation occupante. Et la Légion africaine, dont le principe a été adopté à Accra, est la réponse concrète des peuples africains à la volonté de domination coloniale des Européens. Les peuples africains, en décidant la création dans tous les territoires d'un corps de volontaires, entendent manifester clairement leur solidarité aux autres peuples, exprimant ainsi que la libération nationale est liée à la libération du continent. Les peuples en lutte, convaincus aujourd'hui que leurs frères africains partagent leurs combats et sont prêts à intervenir directement au premier appel de leurs organismes dirigeants, voient l'avenir de façon plus sereine et plus optimiste. Dans les meetings populaires, organisés au Ghana, en Éthiopie, au Nigeria, des centaines d'hommes ont fait le serment de se porter au secours de leurs frères algériens ou sud-africains dès que ceux-ci en manifesteront le désir. L'Afrique doit être libre, dit le docteur Nkrumah dans son discours inaugural. Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes et nous avons à conquérir un continent immense. A Accra, les Africains se sont jurés fidélité et assistance. Aucune alliance ne sera rejetée. L'avenir du colonialisme n'a jamais été aussi sombre qu'au lendemain de la conférence d'Accra.